Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel update lecture. Ça va être un update un petit peu court parce que je n'ai que deux livres à vous présenter au lieu de trois. Cette fois-ci j'ai découpé les updates lectures un petit peu différemment puisque j'ai voulu en faire un spécial pour le Bump King Out and Challenge. Donc dans cette update lecture je vous en ai présenté quatre et donc là aujourd'hui je n'en aurai que deux. A vous présenter. En premier je voudrais vous parler de The Glory, la course impossible écrit par Lorraine St. John et paru aux éditions Gallimard. Ici nous sommes dans un roman jeunesse young adult non imaginaire où on va rencontrer deux adolescents qui vont vouloir participer à une course un petit peu particulière. Je m'explique, un milliardaire a décidé de refaire une course immensément longue puisque je crois qu'elle fait quelque chose comme 1900 km à travers les Etats-Unis et le premier prix et bien ce n'est pas moins que 250 000 euros. Dollars, ce sont des dollars. Ici on va rencontrer notamment Alex qui est une jeune fille de 16 ans qui est échappée finalement d'un camp de rééducation et qui par des moyens que je vous laisse découvrir va réussir à participer à cette course. Et de l'autre nous allons rencontrer Will, passionné de chevaux qui monte depuis longtemps et qui a décidé de participer à cette course et qui veut gagner les 250 000 euros afin de pouvoir financer une opération du cœur de son père. Quant à Alex, ce qu'elle veut c'est pouvoir offrir la liberté au Mustang qu'elle chevose durant cette course. Donc tous deux ont des buts très nobles et ils vont se rencontrer évidemment au cours de cette course à laquelle ils vont participer. Course qui ne sera pas sans danger. D'une part de par le climat, d'autre part parce que c'est 1900 km et qu'il faut quand même tenir la route, qu'ils vont se blesser etc. Et troisièmement parce qu'il y a quand même la gloire, il y a l'argent et donc il y a des gens autour d'eux qui ne vont pas forcément être honnêtes et qui vont aller jusqu'à essayer de blesser tout le monde, voire pire. Et vous allez voir en découvrant le roman que c'est un petit peu plus que ça parce que vous allez découvrir un autre personnage, je ne vous en dis pas plus, mais qui est loin, mais alors très très loin d'être honnête. Et donc eh bien il va y avoir des tentatives de meurtre etc. Mais ça je vous laisse le découvrir. Donc ici on a une auteure qui s'y connaît extrêmement bien en chevaux et qui on parle extrêmement bien. J'ai vraiment apprécié tout ce côté. Elle a des connaissances notamment en endurance. Donc elle peut... Alors évidemment elle a arrangé un peu tous les règlements des courses d'endurance afin de pouvoir coller à son roman. Mais c'est vraiment sympa. C'est bien écrit. Et malgré le fait que le livre soit quand même un gros bébé, il fait 450 pages et c'est pas écrit très gros. J'avais peur de m'ennuyer un peu en me disant bah voilà on raconte une course finalement au bout de 450 pages, les vores à cheval ça va bien deux minutes même si je suis passionnée de chevaux. Et bah non ! Je ne me suis pas ennuyée un quart de seconde. J'ai trouvé ça assez excellent. parce que il fallait réussir finalement à faire un roman avec juste une course sur des chevaux. Et honnêtement c'est super bien fait. Même si vous n'y connaissez rien sur les chevaux vous n'allez pas être perdus. Parce qu'au final elle en parle extrêmement bien. Elle donne énormément d'explications. Donc c'est vraiment sympathique. Donc voilà l'univers il n'y a rien à en dire parce que ça se passe bien dans notre monde à nous. La plume est super sympa. L'intrigue entre guillemets en tout cas l'histoire est vraiment bien. Je ne me suis pas ennuyée. Et donc que dire des personnages ? Je vais commencer par Will parce que c'est mon préféré. C'est vraiment un jeune homme au coeur énorme qui ne va pas vouloir dire à son père qu'il participe à cette course parce qu'il ne veut pas inquiéter son père. Mais il va vraiment tout faire. Il va tout faire pour aider les autres. Voilà c'est vraiment... Alors c'est un personnage de roman young adult par excellence. Il correspond pile poil au cliché du genre. Mais ma foi ça fonctionne. Et donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup plus de mal avec Alex. C'est un personnage qui est en constante évolution dans ce roman. A la fin du roman, ouais je l'ai bien aimé parce qu'elle a épris énormément de choses parce que comme je vous l'ai dit ils ont chi. Mais pendant cette course ils ont chi. Ils ont failli crever de froid, il pleut, ils s'en perdent pas à la tronche. Ils sont blessés. Il faut soigner les chevaux, il faut soigner eux. Il faut qu'ils se trouvent à bouffer etc. On va essayer de les blesser pour retarder leur course. Bref vraiment ils ont chi. Et livrer comme ça à elle-même au coeur de l'hiver ou au coeur de la chaleur parce qu'en fonction de là où ils sont il va faire plus ou moins bon, plus ou moins froid etc. Elle va énormément évoluer, énormément se remettre en question. Mais il faut quand même l'avouer au début du roman c'est une enfant qui est pourri gâtée. C'est une ado pourri gâtée. Sa mère prend pas des bonnes décisions. Il l'envoie en camp de redressement sur les conseils du beau-père sachant qu'ils sont en Angleterre. Il l'envoie aux Etats-Unis. Elle a 16 ans. Bon bref c'est vrai que c'est un petit peu débile. Après ce qu'elle a fait méritait largement de sanctions même si ça devrait pas être celle-là. Elle elle trouve que c'est injuste etc. Elle censurge. Bref on a quand même le cliché de l'ado rebelle etc. Là aussi elle est très cliché. Elle est très énervante pour une grosse partie du roman. sauf lorsqu'il s'agit de la relation avec son cheval. Là elle est assez géniale. Heureusement qu'il y a ça parce que ça rattrape son personnage. Mais voilà elle va évoluer. Elle va se remettre en question. Et à la fin on a de l'ado rebelle qui veut rien comprendre etc. On a la jeune adulte qui va s'impliquer dans sa vie. Qui va s'impliquer pour les autres. Qui va commencer à travailler etc. Elle a vraiment beaucoup évolué au cours de cette course qui dure plusieurs semaines évidemment. On peut se dire que l'évolution est rapide mais quand vous voyez tout ce qu'ils vivent il y a quand même de quoi vous faire évoluer vitesse grand V. Donc avis partagé sur ce personnage d'Alex qui est vraiment tête à claque. Mais j'ai envie de vous dire je pense que l'auteur l'a voulu comme ça. Donc même si elle a été tête à claque je peux pas dire que ça m'ait gâché vraiment ma lecture. Bref pour moi The Glory a été une très bonne lecture qui m'a sorti un petit peu de mes livres de l'imaginaire. Ça m'a fait du bien. J'ai beaucoup aimé. Et comme vous le savez je suis quand même férue d'animaux, de chevaux etc. Et j'aime bien être plongée dans des univers comme cela. Et ma foi ça a fortement bien fonctionné avec The Glory. L'auteur a écrit une autre série avec des chevaux. Ça s'appelle Cheval d'orage je crois mais ça va être beaucoup plus jeunesse donc je pense que je ne me pencherai pas dessus. Ensuite je voulais vous parler d'un roman d'urban fantasy qui s'appelle Agent Spécial Léa Baca le tome 1 La Marque écrit par Anne Bardelli et paru aux éditions du Petit Cavo. C'est un très court roman de 180 pages on est un petit peu dans la lignée de ce que fait le Petit Cavo parce qu'en général il sort des romans assez courts et croyez-moi ça fait du bien des fois entre deux grosses bricasses d'avoir un petit roman comme ça surtout que Anne Bardelli je l'avais déjà découvert j'ai peur de vous dire de bêtises mais je crois que le nom du roman c'est La Main Immaculée c'était là aussi de l'urban fantasy j'avais bien aimé elle y allait pas de main morte dans les descriptions et dans Léa Bacal elle n'y va pas de main morte non plus et j'aime bien. Ici on va donc rencontrer Léa qui est une jeune étudiante et qui va rentrer chez elle pour Noël mais qui va découvrir l'intégralité de sa famille massacrée. Ça va évidemment la bouleverser et surtout changer ses ambitions puisque Léa va changer d'études et va devenir agent spécial dans une équipe au sein du Djihad le groupe d'intervention anti-renégat qui se charge d'éliminer les vampires et autres créatures qui ne vont pas rentrer dans le rang. Ici nous sommes dans un univers donc le nôtre basiquement où il y a des créatures surnaturelles mais leur existence est connue du commun des mortels entre guillemets et donc il y a une équipe qui va être chargée de faire la police pour les renégats donc les vampires et autres créatures qui ne vont pas se comporter comme il faut. Donc ici je ne vais pas rentrer dans les détails de l'enquête c'est de l'urban fantasy évidemment il va y avoir une enquête il va y avoir un lien avec le meurtre de ses parents elle va aussi rencontrer Hunter qui est un personnage assez particulier que je vous laisse découvrir j'ai beaucoup aimé franchement donc là vous allez me dire que je me répète mais là aussi on va rentrer dans les codes du genre donc pas dans les codes du young adulte mais dans les codes de l'urban fantasy puisque vous avez ici un être qui est hybride je vous laisse le découvrir plus en avant un être qui va aider Léa et évidemment il va y avoir une romance qui va s'installer entre eux mais croyez-moi Anne Bardelly n'est pas vraiment du genre à s'apesantir sur les romances parce qu'elle nous sort des romans qui sont dynamiques qui bougent où il y a de l'action et même si le roman est court et ne fait que 80 pages il se passe quand même des choses et même fois c'est très sympa alors c'est un tome 1 il est quand même introductif on vous explique comment est l'univers on vous explique le GR etc mais malgré tout elle ne passe pas 100 pages sur 180 à vous expliquer tout ça donc ça bouge c'est dynamique c'est sympa et une fois encore dans sa plume elle n'y va pas de main morte si Léa doit en baver elle va en baver et donc le petit côté typique qu'a Léa par rapport à l'urban fantasy outre le fait qu'elle fasse partie d'une unité spéciale pour surnaturel évidemment c'est qu'elle a et bien ma foi beaucoup d'humour donc là aussi on rentre quand même un peu dans le code mais ma foi une fois encore ça fonctionne c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé qui a sa propre personnalité malgré tout et ça a été un véritable plaisir de la suivre et une chose est sûre c'est que je me procurais la suite donc voilà je ne vais pas m'attarder plus parce que le roman est court je n'ai vraiment pas envie de vous parler de cette première enquête vous en savez assez Léa a une famille massacrée 6 ans plus tard elle est devenue agent et elle a une première enquête il y aura un lien avec le meurtre de sa famille plus ou moins voilà vous n'avez pas besoin d'en savoir plus et ma foi c'est très dynamique ça se lit bien et c'est une urban fantasy pure et dure c'est pas de la romance paranormale donc voilà les éditions du petit caveau ont encore fait une sortie qui moi m'a bien parlé et donc voilà comme je vous l'ai dit je n'avais que deux romans à vous présenter dans cette vidéo je m'arrête donc ici à tous je vous souhaite une excellente journée de très très bonne lecture et je vous dis à bientôt ciao bye ous-titres par Jérémy Diaz